quand j'ai ouvert mon colis j'ai découvert une casquette de james corps d z james corps je l'ai gratuit la casquette je l'ai gratuit les 24 99 c'est toi l'oeil regarde la casquette les gens choisissent d'être quand ils sont quand j'ai eu ta casquette gratuit j'ai eu ta casquette gratuite j'ai eu ta casquette gratuit j'ai eu ta casquette gratuit donc c'était tranquillement en train de m'endormir devant rick et morty quand tout à coup le mode existentiel s'est réveillé en moi si je mettais des nuggets dans un mug ça ferait des nuggets si nous étions limité à un enfant par couple il suffirait d'une génération pour réduire la population mondiale de moitié existe-il un pays où on peut vendre son petit frère est-il plus rentable d'investir dans une belle voiture ou dans un beau physique pourquoi les femmes vont plus vers les mecs qui les traitent mal c'est vrai ça pourquoi le valgus c'est quoi le valgus du coude foucra il m'a fait fou racer la foudre foucra il est en train de me regarder en ce moment toi il est en valgus qu'est ce que le valgus du coude c'est le valgus du coude le valgus du coude tu donnes de l'attention pauvre quand on va bien sûr les gens qui me connaissent en vrai savent que je suis très mal placé pour parler parce que je suis un homme et pourtant j'adore cuisiner j'aime cuisiner pour les autres j'aime les voir se régaler les voir mettre ma nourriture l'augmentation du niveau d'insuline ferait stocker du gras cette fameuse légende a été développée par la confrérie des coachs sportifs option BPGEPS et tout le monde sait que les coachs sont les êtres les plus intelligents de l'univers et que ça rapporte un max d'argent de donner des cours de zumba fitness d'ailleurs je te conseille d'aller tout de suite faire un BPGEPS tu verras les offres d'emploi sont légion et le salaire proposé est faramineux franchement coach c'est super cool tu pourras aussi faire partie de la confrérie et faire des vidéos sur youtube qui parle de l'indice glycémique que personne ne regardera tu pourras aussi faire croire à tout le monde que tu es super intelligent et que la musculation c'est compliqué alors que tu as un niveau scolaire à peine équivalent au bac c'est la merde la merde malheureusement moi je ne suis pas coach sportif et je n'ai pas la chance d'être au RSA donc je ne peux pas être youtuber professionnel c'est pour cette raison que je suis jaloux des youtubers muscu parce que moi aussi j'aimerais gagner le smic et coaché des adolescents en échec scolaire et des mémés en fin de vie alors c'est beau la petite question qui fâche question qui fâche alors pour te dire en fait je suis prof de SES les sciences énormes et sèches et du coup c'est ma classe de seconde 6 à Deauville qui m'a invité pour ce meetup c'est génial d'ailleurs petite dédicace à eux et on voulait tous savoir en fait voilà en termes économiques et bah du coup par mois combien est ce que tu gagnes est ce qu'on peut avoir des chiffres alors ok allez allez non 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 oh masse oh là je vais te répondre ah la 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 oh c'est ballot hein c'est ballot si ton coach sportif te conseille de manger des aliments avec un IG faible en te disant que ça fait maigrir tu sais déjà que cette personne a un niveau de puissance intellectuelle inférieure à la moyenne et qu'il n'a pas dû aller à l'école très longtemps je te conseille fortement de ne pas côtoyer des personnes à la puissance intellectuelle faible ils ne t'apporteront rien de bon dans ta vie sauf si gagner le smic indéfiniment et avoir une retraite à 800 euros te semble être un projet de vie intéressant je suis épuisé moi c'est horriblement fatiguant d'être intelligent ou pas mais parce que tu sais c'est c'est pour ça c'est très important que des gens comme nous comme toi comme moi comme eric disent les vraies bases de ce sport les vraies valeurs les choses suffitement que les gens n'en parlent pas parce qu'aujourd'hui on est dans un monde que délai qu'il faut mettre des choses qu'est ce qui brille qui vont attirer l'attention des gens et tout non faut être vrai pour sauver ce sport il faut le défendre le défendre avec les vraies valeurs et revenir à la base souvent les gens compliquent ça qui m'énerve tous ces charlatans de nos jours et complique la chose parce qu'il ya des gens qui pensent que plus compliqué mieux c'est et c'est comme ça qu'on obtient les résultats tu pourras aussi faire croire à tout le monde que tu es super intelligent et que la musculation c'est compliqué et quand toi tu viens tout ça c'est pour ça je n'utilise jamais des mots scientifiques je ne complique jamais les choses ce sport est simple ni pas si simple que ça quand tu comprends comment les choses fonctionnent à partir de là c'est accepté voilà je suis encore par rapport à tes progrès par rapport à ta génétique il ya des gens qui peuvent gagner 5 kg du muscle par mois il ya des gens qui vont gagner en une semaine est-ce qu'on est ce sigo mais pas de ce sigo voilà j'aime quoi j'ai ta casquette j'ai la porte sur ma gueule voilà ça va être identique et déjà vu j'aime quoi battre pas tu t'as supporté ta marque donc là on va a appelé Jean de Halle Musculation. Bonjour. Allo Jean ? Oui. Moi j'y crois pas. Seigneur Dieu. C'est Jean-Dieu. C'est le vrai Jean de Halle Musculation ? Oui le vrai Jean, oui. Enchanté. Ça fait vraiment... Excusez-moi, j'ai un peu... Je ne pensais pas vous avoir au téléphone, je suis un peu ému. Ça fait des années que je vous suis. Je voulais savoir si vous faites encore du coaching. J'imagine que vous êtes beaucoup pris, mais est-ce que vous en faites en direct ? On peut vous rencontrer ? Non, j'en fais pas. Moi j'en fais pas en direct. Allez, il en revient encore un peu. Moi j'en fais pas, oui. En tout cas... Si tu veux vous en faire un training avec une famille, il n'y a pas de soucis. Ah oui, avec plaisir. Je pourrais m'entraîner avec vous ? Oui, bien sûr. Ah super ! Il y a tout ce qu'il faut là-bas ? Les vestiaires, la douche et tout ? Mais nous entrons dans une salle de... Enfin dans une basée de clit, donc... Dans un quoi, pardon ? Oui, dans une salle basée de clit. Ah d'accord, donc il y a la douche. Oui, il y a tout. Ah bah bien ! Moi parce que je travaille un peu dans le cosmétique, tout ce qui est savon, tout ça. Donc je pourrais en ramener, et puis on pourra tester tout ça ensemble. Alors ce petit texte s'appelle... Les cris de la voisine. Si ta voisine crie quand son amant lui fait l'amour, c'est que pendant des millions d'années, pour optimiser la transmission génétique, les femelles de nos ancêtres, qui n'avaient des relations sexuelles avec les mâles que pendant leur courte période de fécondité mensuelle, avaient tout intérêt, pendant l'acte sexuel, d'être les plus brillantes possibles pour attirer un maximum de mâles, et ainsi avoir le maximum de chances d'être fécondées par de la semence fertile. De là, en fait, une bite, faut voir ça comme un joystick. Salut les p'tits potes ! Comment ça va ? Moi, ça va. Je voulais vous montrer ça vite fait. Désormais, tout abonné qui viendra chez moi, et il y en a beaucoup. Je sais pas si un youtuber a déjà accueilli autant d'abonnés chez lui que moi. C'est malsain ou pas ? Ça dépend. T'es proche de tes abonnés, c'est bien, ça crée des relations humaines. Ça, on est proche. Là, c'est malsain ? Ça, c'est malsain. Ok, super. C'était pas le bon trou. Ah là là, tous ces gens beaufs qui, en se croyant originaux, vont écrire dans les commentaires une blague sur le fait que j'ai dit que c'était pas dans le bon trou. Quelle originalité ! Il y a une chose qui revient souvent sur ma chaîne YouTube, c'est le fait que je suis pas assez musclé pour prodiguer des conseils de musculation. Donc, j'ai pas 50 cm de tour de bras, ou je pousse pas 160 kg au développé couché. Bref, c'est des arguments qui reviennent souvent pour contrer un petit peu ce que je dis, pour contrer un petit peu les messages que j'essaie de transmettre sur l'entraînement. Et je comprends tout à fait que les gens aient ce genre de réflexion, tout simplement parce que maintenant, lorsqu'on allume sa télé, enfin peut-être pas sa télé, mais lorsqu'on allume les réseaux sociaux, lorsqu'on ouvre YouTube, eh bien, on reçoit des conseils à 90% du temps de mecs dopés, d'accord ? Donc ça, c'est dit, c'est clair, vraiment. Je vais parler sans langue de bois. Allez, on va pas donner de pourcentage au hasard, on va dire, allez, 80% des YouTubeurs à succès sont ou ont été dopés. Bien sûr, ils ne vous laveront jamais, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'argent en jeu, il y a beaucoup trop de programmes, les programmes qui vendent, les compléments alimentaires qui vont vendre à travers leur chaîne YouTube, à travers les liens, bref, les sponsors qu'ils peuvent avoir pour vendre telle ou telle protéine, tel ou tel complément alimentaire en règle générale, complément axé musculation, et bien sûr, leur programme d'entraînement. Du coup, si tout le monde savait que ces athlètes-là ont été dopés à leur début ou sont encore dopés, et bien ça casserait totalement leur business et on pourrait dire qu'ils diviseraient par deux leur audience parce que les gens ne veulent pas forcément se référer à des gens dopés, tout simplement. Je t'ai précisé, un bon YouTubeur maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est dommage, c'est dommage, un bon YouTubeur, ça se résume à quoi ? Ça se résume à un physique de ouf devant la caméra. Maintenant, la première chose qu'on va voir dans les vidéos, c'est le physique. Si le physique n'est pas acceptable, 80% des gens vont se zapper. Ah, ils vont se zapper direct, ils ne vont même pas te regarder, ne te prends même pas la tête. Donc du coup, les gens qui vont créer les chaînes YouTube, on dirait avant de créer leur chaîne YouTube, certains pompent à fond, se chargent à fond, entre guillemets, et entre nous. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des YouTubeurs connus, qui est de ces YouTubeurs qui est 100% naturel ? Dites-moi franchement en commentaire, qui est 100% naturel ? Sous-titrage Société Radio-Canada